Ensuite, tu vas me demander comment faire en sorte que ton client accède à la complétude. Là aussi, il y a plusieurs façons de faire en sorte qu'il accède à la complétude et de faire en sorte qu'il ait un sentiment d'achèvement. Tu peux par exemple soulager son anxiété. Par exemple, les marques qui vendent du produit vaisselle positionnent leurs produits de façon quasi comique en tant que remède contre l'angoisse. Si tu as déjà vu des publicités sur les produits vaisselle, d'ailleurs je t'invite à maintenant prêter attention à ce genre de publicité, à mesure que le personnage qui est positionné comme héros dans la publicité télévisuelle frotte son plat de gratin qui est tout encrassé, sa frustration va s'estomper jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que son visage se reflète dans ce fameux plat avec un grand sourire. Et dans le reflet du plat en verre qui justement est totalement propre car il vient de le laver avec le produit vaisselle en question. A travers ce message visuel qu'on peut voir dans quasiment toutes les publicités qui vantent les mérites d'un produit vaisselle, la marque de produit propose un sentiment de satisfaction qui est dû au travail bien fait et donc d'une vaisselle propre pour une vie meilleure et plus paisible. Tu peux donc essayer de trouver en quoi ton produit peut apporter de la complétude à tes prospects. Si c'est le cas, il ne faut surtout pas hésiter à le faire figurer sur tes supports marketing, il ne faut surtout pas se priver de ça. Tu peux aussi proposer de faciliter le travail de ton prospect. Si ton produit permet à ton prospect de lui faciliter la tâche ou de lui faire gagner du temps, ça pourrait être intéressant de lui signaler en lui suggérant d'accéder à la complétude en utilisant ton produit. Tu peux lui suggérer que ton produit va lui faire gagner du temps et comment il va lui faire gagner du temps.